Regardez, à l'Open du Brésil, ils ont été remplacés, oui, par ces chiens et équipés comme des pros avec des poignets anti-transpiration autour des pattes. Alors le problème, c'est qu'ils ont parfois du mal à rendre la mal. Mais non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est pour inciter à adopter les chiens abandonnés. Ah, mais voilà, c'est malin. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ? Alors Geneviève, ma chère Geneviève. Mais vous, vous n'avez pas une poitrine farcie, ça a du vrai, vous savez. Non, elle est farcie, mais par rapport à ce qui se passe, elle est farcie d'autre chose, moi. En ce moment, elle est farcie d'autre chose. Mais c'est bien, je sais que vous avez été une maman, mais c'est très bien. Elle est farcie d'autre chose. C'est en liquide, moi. J'aime beaucoup le liquide, vous savez. C'est ce que je veux dire. Allez. Merci. Hé, Naomi, on va se calmer. Madame est vendeuse, pas habilleuse. Ceinture. Oui. Merci. N'importe. Ceinture, je ne vais pas l'acheter de toute façon. Elles ne sont pas assez jolies. Kenny West a encore gaffé. Le rappeur américain a publié une photo de son écran d'ordinateur sur Twitter, mais il a oublié de fermer ses onglets. Surtout celui-ci, une fenêtre ouverte sur le plus célèbre site de téléchargement illégal. Apparemment, il ne peut pas se payer ce logiciel de musique, vendu 189 dollars. Le piratage, un comble pour Kenny West, qui vient de diffuser son nouvel album en exclusivité sur une plateforme payante de musique en ligne. Ils se sont peu à peu tournés vers le trafic de migrants. Ils se disent nerveux à l'idée d'une interview. Rapidement, ils menacent notre interprète. Si je sens que vous essayez de m'avoir, tu ne peux pas imaginer ce qui arrivera à toi et à ta famille. S'il y a le moindre problème, on te tabasse, c'est tout. Khaled et Amir feraient sortir 30 personnes de Turquie chaque semaine. Sur ces images de vidéosurveillance, en plein cœur d'Istanbul, ces deux femmes attaquent un quart de police avant de s'enfuir. Immédiatement, les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Après un échange de tirs, les deux femmes ont été tuées. Des militantes d'extrême gauche. Dans ce pays, les forces de l'ordre sont devenues une véritable cible. Il y a 15 jours, le parti cure de PKK revendiquait un attentat qui a fait 29 morts à Ankara. Il a dit que j'étais le passeur. Alors les policiers m'ont interrogé. Ils disaient qu'ils m'avaient vu plusieurs fois. Mais moi j'ai tout nié. J'ai dit que j'étais un migrant et que je voulais passer la frontière avec ma femme. Mais la police a quand même voulu m'arrêter. Alors je leur ai dit, si vous m'arrêtez, je me tue. Et pour qu'ils me croient, j'ai pris un couteau et je me suis entaillé la peau. Vous voyez ? Et du coup, ils m'ont laissé partir. Alors moi j'ai une scarification au niveau du visage, sur la joue là. Ah je croyais que c'était une balafre, une vraie. Non c'est une balafre que j'ai faite, moi-même. Vous l'avez faite ? Tout à fait. Vous imaginez si votre fille, elle fait ça plus tard ? Euh ouais non, je vais la surveiller pour pas qu'elle fasse ça. Ah bah vous donnez le mauvais exemple alors ? Je donne le mauvais exemple complètement. Et en même temps, c'est une vraie démarche artistique. J'ai pas fait ça pour me faire du mal. J'ai pas fait ça, enfin... J'estime pas que ça soit quelque chose de malsain. Il y avait des dates, il y avait du lait, il y avait de tout. Puis quand ils voient que t'as pas grand-chose pour te changer, bah tiens, il y a un collier pour toi. Quand vous sortez de prison, vous êtes encore en contact avec les frères. Comme s'il y avait une équipe dehors qui reprenait la relève. Bah tiens, il y a un petit enveloppe pour toi, il y a pas grand-chose. Une baguette, des oeufs. Comme si on était encore en prison. Quelques minutes plus tôt, en ouvrant le véhicule, voici ce qu'il découvre à l'intérieur. 71 corps entassés, certains en état de décomposition. J'ai rapidement compris qu'on ne pourrait pas aider les gens à l'intérieur. C'était horrible de constater ça. Les réfugiés sont restés enfermés 36 heures dans ce camion. Après, un jour, ça va venir, ça va te poser un sac, il y a de la drogue. Quand tu vois que le sac, il n'y a plus de stupéfiants dedans, et que c'est des pistolets ou des fusils qui arrivent, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Mais cet argent-là, ça nourrit quoi ? Ça nourrit le terrorisme. Heureusement qu'il est parti, comme il s'appelait l'ancien animateur, le Julien, le Claire, le Pampers, le Perse. Oui, Julien, le Perse, je pouvais pas le voir. Il était totalement ingérable, c'est dingue. Heureusement qu'il est parti, je suis content comme tout. Nouvelle formule de quoi ? Je sais pas, c'est quoi ça, c'est quoi, c'est une émission, c'est quoi ? Moi ça me dis rien, je connais pas, moi je regarde que touche pas mon poste et tout. Merci, au revoir. Ah bah je suis, je suis, je suis, je suis, je suis pas content du tout. Je suis pas content, je regarderai plus. C'est la race rare, frérou ! C'est la tannasse ! Regarde, n'a pas peur. Non mais n'a pas peur, il va rien faire. Regarde la copine, c'est la plus gentille, elle. Oh, comme ça, goignonne ! Jessica, elle est là, elle pleure carrément, elle est terrorisée, elle sait pas quoi faire. Mais en même temps, voilà, je la comprends, c'est quand même impressionnant d'aller dans la cage aux lions, d'être avec les lions. C'est qui ? Et que c'est la copine ? C'est le boss, lui. Ah, il t'a trouvé joli, hein ? C'est vraiment le dernier stade avant la mort en direct. C'est le spectacle télévisuel le plus dangereux du monde et ça s'appelle The Jump, le saut. Alors le principe, une star, mais plutôt une star un peu has-been qui a vraiment envie de se faire punir, participe aux épreuves des JO d'hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? Slalom à toute berzingue, bobsleigh vers l'enfer, squelettone, c'est une sorte de luge à 140 à l'heure avec le menton qui rase la glace. Le ski sur Bosch, c'est génial pour les hernies discales et compagnie. On va s'intéresser aussi à la modification des gènes, puisqu'ils partent au départ avec le même ADN. Est-ce que le fait que Scott a volé pendant une très longue durée a modifié ses gènes ? On pourra comparer avec son frère Mark. Avant le départ de Scott Kelly, les médecins ont inoculé aux deux frères le virus de la grippe pour observer la réaction de leur système immunitaire. Dans l'espace, l'organisme est soumis à rudes épreuves. La vision est altérée, les masses osseuses et musculaires diminuent. Dans certains cas, les radiations cosmiques peuvent même déclencher des cancers. C'est l'ex-chanteuse du groupe Girls Aloud. Eh bien, elle s'est déchirée les ligaments dimanche dernier. C'est drôle. Et attendez, Beth Weddle, ex-médaillée olympique de gym aux Jeux de Londres en 2012. Regardez-là, c'est marrant. Mike Hopkins qui a réalisé cette nouvelle vidéo. Il s'est baladé en VTT à travers l'Amérique du Nord. Le rider est âgé de 29 ans. Il est réputé comme étant l'un des meilleurs riders de la planète. Il faut féliciter le cadreur aussi, parce que c'est bien joli. Oui, c'est une sacrée perte. Parce que lui, à son vélo, on le connaît, lui. Il est passé par plein d'États aux États-Unis. Utah, Californie du Nord, Washington. Voilà, donc 5 minutes. Belle carte postale pour aller visiter ce pays-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.